Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jeux, ça me tentait de vous parler de mon top 10 des jeux de vitesse. Alors si vous me connaissez bien, les jeux de vitesse c'est pas mon fort, mais j'en ai trouvé 10, je pense que ça vaut la peine d'essayer, sinon de garder avec vous. Donc je vais vous montrer ça. En plus, je vais vous montrer un non top 3 à la fin de mon top 10. Dans le fond, les jeux de vitesse que je ne recommande pas du tout. Évidemment, ça c'est mes goûts personnels à moi, mais vous pourrez les essayer, puis on ne sait jamais. Donc ce que vous voyez déroulé en ce moment, ce sont tous les jeux de vitesse que j'ai joué depuis 2 ans environ. Il y en a une très longue liste, je pense qu'il y en a à peu près 46, 47, et puis parmi ceux-là, je vais vraiment vous donner mes 10 préférés. Donc avant de commencer mon top 10, il y a deux jeux que je n'ai pas mis sur la liste, mais je trouvais que c'était intéressant de vous en parler parce qu'ils ont des caractéristiques très particulières. D'abord, je voulais vous parler de Speedy Bee, qui est un jeu de Jekko où il faut faire des combinaisons de couleurs et attraper la combinaison le plus rapidement possible. Et ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est les dés. J'ai trouvé magnifique, je trouve ça très très intéressant de jouer avec ce petit jeu-là. Toutes les composantes, elles sont vraiment belles. Si vous avez la chance de jouer à ce jeu-là, allez-y, essayez-le. Et un autre jeu que je trouvais aussi intéressant, peut-être pas joué tout le temps, mais très intéressant, c'est Bermuda. En fait, Bermuda, la vitesse, c'est la quantité de temps qu'on est capable de retenir notre souffle. Donc, on prend un grand respire et là, on joue nos cartes et quand on n'a plus de souffle, c'est là qu'il faut arrêter. Donc, c'est très amusant pour ça aussi. Évidemment, on ne peut pas jouer trop longtemps parce qu'on commence à manquer de souffle, mais c'est un jeu que je dis, allez-donc l'essayer. C'est très très amusant de jouer à ce petit jeu-là. Donc, sans plus tarder, je commence avec ma dixième position. Alors, la dixième position, c'est Ghost Blitz ou Bazar Bizarre. Dans le fond, ils ont fait trois éditions. Donc, ils ont fait le Ghost Blitz 1, le 2.0 et le 9 à 12. Et dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'originalité. C'est sûr qu'il faut être rapide, mais il faut être des bons observateurs et des bons déducteurs. Donc, il faut vraiment être capable d'éliminer l'objet qui n'apparaît pas. Donc, oui, il faut être rapide, mais c'est aussi un jeu où il faut réfléchir un peu. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce petit jeu-là. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. En neuvième position, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu de bataille qui s'appelle Batamro. En fait, c'est un jeu où on fait une bataille avec les mots. On va essayer de trouver le mot qui contient la lettre le plus rapidement possible. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, c'est qu'il est très adaptable à toutes sortes de situations. Donc, si on veut faire les choses de plus en plus complexes, ça nous permet de le faire. Donc, au lieu de donner un nom de ville, par exemple, on pourrait aller donner un nom de capitale ou un nom de pays. Donc, on peut jouer avec ce jeu-là. Et c'est intéressant aussi, on peut prendre la lettre qui est à l'intérieur du mot ou on peut décider de le mettre au début du mot. Donc, c'est à nous de rendre le jeu plus complexe si on veut. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un jeu de bataille intéressant qui joue avec les mots. Moi, je recommande. En huitième position, c'est Batabanga, un autre jeu de Djekko qui m'a beaucoup impressionnée de par le graphisme. Je pense que c'est très, très intéressant et ça m'a permis de gagner pour la première fois contre ma fille. Parce qu'en fait, ce jeu-là a des motifs africains qui sont magnifiques. Mais aussi, ce sont des motifs qui sont très rapprochés l'un de l'autre. Et c'est très, très intéressant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Batabanga pour ça. En septième position, Aligali. Donc, on a la version adulte et la version junior. Même la version adulte, je pense que ça prête très bien aux plus jeunes s'ils sont capables de compter jusqu'à cinq. Évidemment, Aligali, je le recommande pour trois joueurs et plus parce qu'à deux joueurs, ça devient un peu fou, je dirais. Et oui, on a eu plusieurs fois où on s'est... on a cogné nos doigts et ça l'a fait très mal. Mais je trouve que l'idée derrière ce petit jeu-là, à savoir, il faut... pour les adultes, il faut avoir cinq items de la même sorte. Très intéressant. Pour les plus jeunes, ce sont des clones. Et puis ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. C'est sûr que ça amène un petit peu de stress. Mais moi, j'en garde toujours un dans ma bibliothèque. Avec un Aligali, c'est un préféré de ma fille. En sixième position, Gogo Gelato. En fait, on connaît d'autres jeux dans le même style. Donc, il y a aussi Dr. Eureka. Mais j'ai beaucoup, beaucoup plus aimé Gogo Gelato. Tout simplement parce qu'on joue avec des corneils de crème glacée. Et c'est très le fun d'essayer de transférer un corneil à l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les boules, ils tombent sur la table et on rigole. Et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce petit jeu-là. Il peut aussi être transféré et ne pas le faire en vitesse. Mais disons, pour la partie vitesse, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément les plus rapides qui vont gagner. Parce que toute cette construction-là, elle bouge. Et des fois, ils sont trop rapides et là, ça fait tout tomber. Donc, il faut aussi prendre notre temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Gogo Gelato. Et c'est aussi accessible à tous les joueurs de tous les âges de jouer en même temps. C'est un peu le même niveau de difficulté pour tout le monde. Et ça, c'est très intéressant. En cinquième position, c'est Battaplouf, un autre jeu de GECO. Et celui-là, je l'ai mis là parce que c'est un jeu qui se joue dans le bain. Et j'ai trouvé ça que c'était une idée magnifique. Parce que je sais que les enfants aiment patauger et lancer de l'eau partout. C'est sûr que c'est moins intéressant pour les parents. Mais le fait de jouer à un jeu de bataille dans le bain, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je trouve que ça vaut la peine que vous l'essayez. Ce jeu-là aussi nous permet pas seulement de jouer au jeu de bataille, mais nous permet de jouer à toutes sortes d'autres jeux. Parce que les cartes, on peut les mettre dans l'eau. Et c'est très, très intéressant de dire, OK, on va trouver toutes les baleines, par exemple. Et là, on se met à chercher dans le bain toutes les cartes baleines, où on va trouver tous les poissons jaunes. Et là, on se met à chercher tous les poissons jaunes dans le bain. Je pense que ça peut rendre le moment du bain très, très agréable si on veut pas jouer au jeu de bataille et se lancer de l'eau partout. Donc, bataplouf, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En quatrième position, c'est Caméléo. Un petit jeu de cartes, très, très intéressant. Et je dois dire que moi, je l'ai beaucoup aussi utilisé pour leur apprendre l'anglais. Parce que c'est des mots très simples. On a d'abord toutes les couleurs. On a quelques animaux, quelques légumes. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir ce petit jeu-là qui nous permet de faire toutes sortes de choses. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il faut être des très bons observateurs. Il faut avoir la bonne combinaison avec nous, divisé en trois. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Un petit jeu de vitesse très rapide. Comme je vous dis, moi, je l'ai mis sur ma liste parce qu'on a joué pendant très, très longtemps. Ça a été un jeu qu'on a ressorti souvent et qu'on a beaucoup aimé. En troisième position, c'est Alice et Planète Patak. C'est deux jeux parce qu'en fait, ce sont le même jeu avec les mêmes règles. Planète Patak, il y a un petit peu plus de complexité qui a été amené. Mais c'est la même façon de jouer. Évidemment, c'est un jeu à deux joueurs. Par contre, on a eu tellement de plaisir à taper sur les pastilles, essayer de voir les combinaisons et les paires qu'on avait sur la table. Je dois dire, j'ai un petit penchant supplémentaire pour Planète Patak où des fois, ça devient une vraie folie. Très, très amusante sur le plateau de jeu. Mais un jeu qui est très rapide à jouer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces deux petits jeux-là. En deuxième position, Match Madness. Évidemment, c'est peut-être pas un jeu très excitant pour les très, très petits. Mais ce jeu-là, j'ai beaucoup aimé les composantes. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a différents niveaux. Donc, si on veut jouer avec les très petits, on peut leur donner seulement la partie simple. Et si on veut jouer avec les plus grands, à ce moment-là, eux, ils vont pouvoir prendre la partie plus complexe. Donc, on peut jouer tout le monde ensemble. Les blocs, ils sont magnifiques. Ils sont gros. Ils sont de très bonne qualité. Il y a de la vitesse, mais c'est pas aussi vite qu'on le pense. Donc, en fait, il faut vraiment prendre le temps et essayer de tourner, tourner les blocs jusqu'à ce qu'on trouve la bonne combinaison. Je trouve que Match Madness, c'est un jeu vraiment incroyable pour les petits et même pour les plus vieux. Donc, moi, je vous recommande Match Madness. Et finalement, en première position, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle Les rondins des bois. Wow! J'ai été très impressionnée. Un jeu de dextérité et de vitesse qu'on ne sent pas que c'est un jeu de vitesse à cause de la façon qu'on avance les pions. Donc, on avance aussi nos compétiteurs si on est plus bas dans la pile. C'est aussi un jeu de stratégie où il faut réfléchir. Est-ce qu'on les laisse terminer en premier ou est-ce que nous, on termine en premier? Donc, c'est un jeu où il faut assembler des constructions et avancer le plus vite possible. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce jeu-là. Je trouve qu'il est accessible à tout le monde. Il y a une superbe toupie au milieu pour calculer le temps. Donc, les rondins des bois Wow! Moi, je vous dis, allez l'acheter. Essayez-le. Jouez-le. C'est un jeu magnifique sur tous les points. Alors, mon nom top 3. En fait, ce sont des jeux que j'ai essayé et que je regrette d'avoir essayé. Je n'ai pas d'ordre vraiment dans ça. D'abord, celui que je n'ai pas du tout aimé, c'est Cornichon à manchot. Je ne l'ai pas aimé parce que c'est une vraie folie. C'est le chaos. Dans le fond, c'est un jeu où il faut trouver des associations et se débarrasser de ses cartes le plus rapidement possible. Il y a un recto, il y a un verso. C'est une vraie affaire de fou. On n'arrive pas à vérifier les associations que les autres joueurs font. Ça serait que c'est bon. Donc, moi, de Cornichon à manchot, je ne le recommande pas du tout. Par contre, les cartes, elles sont très belles. Donc, si vous voulez utiliser ce jeu-là pour d'autres types d'activités, vous pouvez le faire. Vous pouvez changer les règles et peut-être utiliser les cartes comme ceci. Mais dans les règles originales, moi, je n'ai eu aucun plaisir avec ce jeu-là. Un autre nom top, il y a eu Pakou Pakou. J'ai été très déçue. En fait, je m'attendais à quelque chose de plus agréable que ça, d'empiler des assiettes. Et je pensais que ça allait être très le fun. Ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est une affaire de fou encore. On joue simultanément. On se lance les dés. On prend des points négatifs. Et on n'arrive même pas à compter la quantité de points négatifs qu'on a tellement. Ça va vite. Ça va vite. Alors, moi, Pakou Pakou, vraiment un gros thumbs down pour ce jeu-là. Et l'autre, enfin, en dernier, c'est Sushi Dice. Ma fille, par contre, elle a beaucoup aimé ce jeu-là. C'est sûr que c'est une personne qui gagne tout le temps au jeu de vitesse. Moi, je n'ai pas aimé d'abord les dés. Ils sont très, très petits. Il y a deux sets de dés. Il y en a un qui est jaune, jaunie et un blanc. Donc, des fois, les dés se mélangent. C'est difficile d'aller le chercher. C'est un jeu aussi qui se joue simultanément. C'est un jeu où il faut regarder ce que l'autre fait en même temps de ce que l'on fait. Les cartes, elles ne sont pas très changeantes. Donc, soit on va chercher les cartes roses ou les cartes vertes ou les cartes bleues ou la carte mélangée. Mais il n'y a rien d'autre. On fait toujours le même type de mouvement. Il n'y a rien qui change. Donc, moi, Sushi Dice, je ne l'aime pas du tout. Donc, voilà. Ça conclut mon top 10 et mon non-top 3, si on veut. Je pense que là, je suis tannée de jouer à des jeux de vitesse. On va essayer de jouer à autre chose. Donc, si vous avez aimé mon top 10, n'oubliez pas d'aller subscribe et donnez-moi des thumbs up. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!